bonsoir à tous dix minutes pour intercéder avec la très sainte vierge marie on la retrouve à nazareth au moment où elle est visitée par l'archange gabriel alors ce soir et bien nous allons avoir les archanges avec nous et la très sainte vierge marie pour intercéder pour vous dans ce temps de l'avant et pour la france je retrouve vous voyez ma chère chaise où je prends plaisir à m'installer pour prier avec vous on commence au nom du père du fils et du saint esprit amen je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen je vous salue marie pleine de grâce le seigneur est avec vous vous êtes béni entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen bien esprit saint toi qui habité le coeur pur de la très sainte vierge de marie son coeur immaculé viens visiter le coeur de chacun de tes enfants et vient conduire cette intercession vient nous guider pour que nous puissions prier avec tes mots que nous puissions prier pour ce pourquoi tu souhaites que l'on prie soit béni saint esprit pour ta présence dans nos coeurs toi qui as fait de nos corps le sanctuaire du dieu vivant de l'évangile de jésus christ selon saint luc un jour que jésus enseignait il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venu de tous les villages de galilée de judée ainsi que de jérusalem et la puissance du seigneur était à l'oeuvre pour lui faire opérer des guérisons arrive des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé il cherchait à le faire entrer pour le placer devant jésus mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant jésus voyant leur foi il dit homme tes péchés te sont pardonnés la puissance du seigneur était à l'oeuvre pour lui faire opérer des guérisons la puissance du seigneur jésus est toujours à l'oeuvre actuellement pour opérer des guérisons pour opérer des guérisons qui glorifie dieu pour opérer des guérisons qui sont l'occasion pour jésus de glorifier la foi de ses frères et sœurs en humanité bien souvent quand jésus guérit il dit ta foi t'a sauvé aujourd'hui le seigneur ne réclame pas et ne s'appuie pas sur la foi du paralysé mais il voit la foi de tous ceux qui le présentent à lui j'aimerais tout d'abord prier pour tous ceux qui sont paralysés tous ceux qui quelque part se reconnaissent dans ce paralysé ce paralysé qui n'a pas pu venir à jésus de lui même et j'aimerais encourager chacun d'entre vous qui vous qui pouvez vous sentir paralysé la peur paralysent paralysent l'angoisse paralysent la colère paralysent quantité d'émotions toxiques peuvent nous habiter et nous paralyser notre péché nous paralyse et nous empêche de rentrer dans la liberté des enfants de Dieu empêche l'enfant de Dieu de devenir ce qu'il doit être celui et celle que jésus a vu de toute éternité à penser de toute éternité et je voudrais vous encourager vous fortifier à vous appuyer chacun d'entre vous sur la foi de ceux qui vous entourent lorsque vous n'avez plus le courage d'aller à jésus parce que vous êtes paralysé vous vous sentez complètement paralysé par votre péché vous n'osez pas aller voir un prêtre vous n'osez pas revenir vers l'église vous n'osez pas vous confier pour que quelqu'un vous aide à vous porter dans l'épreuve que vous vivez et bien je voudrais vous conforter vous encourager à croire que le Seigneur met autour de vous des instruments des personnes qui sont là pleines de foi et nous en faisons partie tous ceux qui sont présents ici tous ceux qui sont en train de prier à travers cette vidéo par notre foi nous pouvons nous présenter les uns les autres et ce soir et bien je vous invite à vous appuyer sur ma foi je vous invite à vous appuyer sur la foi de ceux qui vous présentent au Christ parce que c'est par leur foi c'est par notre foi par la foi fraternelle que nous nous présentons au Seigneur et que nous pouvons vous présenter alors Seigneur je te présente tous ceux qui sont paralysés qui souffrent et qui attendent cette guérison paralysés paralysés bloqués par leur péché bloqués par des émotions qu'ils n'arrivent pas à contrôler par des actes qu'ils répètent dont ils n'arrivent pas à s'en sortir comme nous dit saint Paul je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je voudrais et le Seigneur est là dans sa puissance pour opérer des guérisons il a opéré une guérison fondamentale spéciale dans le cœur de Marie il a fait d'elle l'Immaculée Marie est sans péché dès sa conception elle est toute pure réservée à Dieu il s'est préparé un tabernacle vivant pour sa divinité Marie Marie est le miroir elle reflète la lumière éternelle l'image de la bonté de Dieu Marie est la première de toutes les rachetées et le Christ nous a rachetées il nous a déjà donné un signe de ce rachat quand il est allé et descendu dans le Jourdain et je voudrais maintenant que chacun d'entre vous vous puissiez accueillir cette démarche du Christ au Jourdain alors fermez les yeux si vous avez été en Israël remémorez-vous le Jourdain et sinon imaginez que vous êtes maintenant au bord du Jourdain vous êtes sur une rive et Jean-Baptiste est présent et il appelle à un baptême de conversion et il proclame moi je vous baptise dans l'eau mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et voici un homme au milieu de cette foule une foule immense tous venaient à Jean-Baptiste ils venaient tous pour faire cette démarche de conversion pour exprimer leur désir de se convertir pour la venue du Messie et voici l'agneau de Dieu vous le voyez il est sur l'autre rive et il descend c'est Dieu le Fils bien-aimé du Père ses cheveux sont comme une laine blanche il est habillé d'une tunique blanche avec une ceinture d'or et il s'avance dans sa main droite cette étoile c'est la divinité du Christ le Christ est resplendissant de gloire ses yeux sont comme des flammes de feu sa bouche sa voix est comme les eaux torrentielles sa bouche est comme un glaive à double tranchant et sa divinité est cachée par son humanité Jésus s'avance et il descend dans le Jourdain tous le regardent il descend dans le Jourdain et se présente devant Jean-Baptiste qui lui dit c'est toi qui viens à moi alors que c'est moi qui devrais être qui devrais être baptisé par toi et Jésus est dans l'eau devant lui et Jésus lui dit ainsi doit s'accomplir toute justice laisse faire Jésus se retourne et te regarde tu vois son regard qui sont comme des flammes de feu de feu d'amour pour toi et il te dit viens en te tendant le bras viens avec moi et tu avances tu descends dans l'eau tu rejoins ton Sauveur celui qui porte le péché du monde tu le rejoins tu avances tu ose le rejoindre il te prend la main et il se présente avec toi devant Jean-Baptiste et il dit je suis venu dans le monde pour que lui elle à mes côtés soit sauvé je prends tout son péché je prends toute la responsabilité de son péché Jésus est venu pour cela pour prendre notre péché donne-moi ton péché que je te guérisse le Seigneur prend sur lui ton péché il prend toutes tes fragilités absolument toutes tes fragilités tout est sur lui tout est sur lui tout lui est donné tu lui remets tout tu lui donnes tout et ça fait la joie de Jésus une immense joie Jésus a pris tout le péché par avance que la très sainte Vierge Marie aurait pu commettre elle est immaculée sans péché elle a été dès sa conception protégée de tout péché de toutes les conséquences du péché originel tout est sur Jésus le péché du monde et toi tu sens tu te sens léger tu te sens légère parce que Jésus porte tout pour toi et avec toi maintenant relève la tête et regarde le ciel s'ouvre le ciel se déchire le Christ a déchiré les cieux le ciel s'ouvre pour toi et la colombe de l'Esprit Saint descend sur toi cette colombe descend elle est sur Jésus Jésus t'invite à tendre le bras et la colombe vient sur ton bras tu es revêtu du Saint-Esprit l'Esprit Saint viendra sur toi il te prendra sous son ombre dorénavant parce que tu as tout donné à Jésus et tu remontes avec Jésus tu sors du Jourdain tu es une créature nouvelle tu n'es plus la même ton être est recréé par la grâce si quelqu'un est dans le Christ c'est une créature nouvelle tu es sans péché comme quand tu sors d'une confession et tu es complètement guéri la puissance de Jésus lui faisait opérer des guérisons tu es complètement guéri ton cœur ton cœur se réjouit ton âme s'exalte ton intelligence jubile en ton Dieu ton cœur part en louange gloire à toi Seigneur gloire à toi Seigneur voici les œuvres merveilleuses que le Seigneur réalise pour toi tu es béni tu es béni entre tous les hommes tu es béni entre toutes les femmes la bénédiction repose sur toi tu as choisi la vie tu es une fille de lumière un fils de lumière la gloire de Dieu est en toi il a fait de toi sa demeure tu es un lice au milieu de tous ces chardons sur le monde et les parfums que tu émanes plaisent à Dieu et montent devant le trône de Dieu devant le trône céleste tu es béni ma fille tu es béni mon fils et la bénédiction du Seigneur ne s'écartera pas de toi et tu marcheras dans sa présence je vous invite maintenant à répéter juste après moi Seigneur Jésus je te rends grâce parce que tu t'es avancé pour moi à la croix ton sang a coulé pour moi ton corps a été offert pour moi et tu m'as racheté je suis ressuscité dans la foi et dans l'espérance bientôt je le serai jusque dans mon corps Seigneur bénis-moi je te rends grâce Père de toutes les bénédictions pour mon salut pour ma guérison pour ma délivrance pour les oeuvres merveilleuses que tu vas faire dans les mois à venir dans les années à venir dans ma vie oui Seigneur je veux marcher dans ta volonté divine je veux être pleinement fils et fille de Dieu je veux rayonner de ta grâce Seigneur bénis-moi donne-moi ton feu ton feu d'amour donne-moi ta lumière Seigneur je te demande pardon pour la France qui est comme ce paralysé je te la présente avec toute la foi que tu m'as donné la France Seigneur est paralysée elle est paralysée par une autre lumière la lumière des hommes Seigneur Seigneur viens la visiter pour qu'elle rayonne de ta lumière de la lumière divine Seigneur bénis la France regarde notre foi nous te la présentons parce qu'elle est incapable de se présenter à toi et tu as dit voyant leur foi tes péchés France te sont pardonnés relève-toi prends ton brancard et retourne à ton origine toi qui es fille de l'église toi qui es baptisée dans l'église qu'as-tu fait de ton baptême ? Retrouve la grâce de ton baptême France fais jaillir l'Esprit Saint la sagesse de Dieu écris des lois nouvelles inspirées par l'Esprit Saint par le doigt de Dieu déchire toutes les lois iniques et remplace-les par les lois inspirées par ton Dieu Seigneur envoie ton Esprit Saint dans le cœur de tes fidèles qui n'ont plus la foi qui sont paralysées sur cette terre de France Seigneur bénis-les ouvre leur esprit que coulent sur elles sur cette terre de France des fleuves d'eau vive des fleuves des fleuves de charité les fleuves de l'Esprit Saint qui purifient qui lavent et qui laissent passer la lumière la lumière divine comme la mer de cristal Seigneur Seigneur Jésus puisses-tu puisses-tu gagner les cœurs de France elle qui est un exemple bien souvent pour le monde entier que bien des pays suivent et bien Seigneur que la France te suive et bien des pays te suivront touche le cœur de la France Seigneur tu l'as fait déjà par Notre-Dame tu as touché son cœur pour la relever d'une manière toute nouvelle que ta croix resplendisse sur cette terre de France Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal et délivre la France de tout mal Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Eh bien merci pour ce temps de prière et on se dit à bientôt pour dix autres minutes qui ont un petit peu tendance à se rallonger mais c'est pas bien grave on est ensemble pour prier pour notre pays pour nos familles pour nous-mêmes Gloire à toi Seigneur que l'Esprit Saint demeure dans vos cœurs à chacun d'entre vous à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada